Le bercement par les pieds C'est différent selon chaque personne Et puis pour ma part, la personne qui va bercer l'apprenant J'essaie de trouver une position qui est agréable aussi pour moi En tailleur par exemple Ou à genoux J'adopte ce qui est le plus confortable pour moi Et je vais saisir le haut des pieds de la personne Pour commencer à bercer Donc le mouvement doit être régulier Comme on est dans un bercement rythmé C'est fluide J'utilise l'élasticité des tissus du corps de la personne Pour que ça fasse un petit effet rebond Et j'observe qu'il y a une vague Qui se propage dans tout le corps de la personne Puisque sa tête là-bas Fait un petit oui Je vois sa tête qui fait un oui Alors c'est pas le cas pour tout le monde Ça dépend du niveau de détente et de la souplesse de chacun Et parfois il peut y avoir des étages La cheville, le genou, les hanches ou plus haut Qui bloquent un petit peu la répartition De ce mouvement dans le corps Mais là ici c'est bien fluide Donc quand je suis bien installée Et que je me synchronise comme ça Un petit peu sur le rythme de la personne Ça ne doit pas me demander d'effort particulier Comme tous les bercements La personne va choisir Et on va lui proposer différents rythmes Et différentes amplitudes Ça c'est des critères importants Par rapport à la mise en place Et à la pratique des bercements C'est que c'est toujours la personne Qui choisit ce qu'elle préfère Donc au niveau du rythme Là je suis sur un rythme moyen Je vais lui proposer d'accélérer un petit peu Pour voir ce qu'il en est Et je vais lui demander Est-ce que tu préfères à cette vitesse Voir encore un peu plus vite Alors pour toi qu'est-ce qu'il en est ? Un tout petit peu moins vite Un tout petit peu moins vite Un peu plus Voilà Et au contraire Il y a des personnes qui auront besoin D'un rythme beaucoup plus lent Et dans ce cas-là Je leur propose quelque chose de beaucoup plus lent Ça peut paraître étrange Mais il y a vraiment des gens Pour qui ce sera suffisant Et ce sera adapté de procéder à ce rythme-là Et puis il y a une question d'amplitude aussi Donc je peux faire des tout petits mouvements rapides Des tout petits mouvements lents Ou au contraire Si je veux jouer avec les amplitudes Des grands mouvements rapides Ou des grands mouvements lents Je reprends sur l'amplitude et le rythme qui te correspondait Donc là on voit dans le corps de Paul J'ai pas vraiment d'étages au niveau corporel Qui viennent casser le mouvement La répartition de cette vague dans son corps Mais c'est le cas parfois pour certains apprenants Donc on a des variantes à ce mouvement Que je vais vous montrer Pour chanter un petit peu l'étage du pied Quand c'est trop difficile pour la personne Quand elle pousse Quand elle a du mal à se laisser aller au niveau de la cheville Je vais pouvoir attraper Au niveau des tibias Et trouver Alors là chez toi c'est pas ce qui doit être le plus agréable Et on voit que ça fait bouger quand même sa tête Et une autre variante La prise par les chevilles Par les talons Alors ça c'est notamment intéressant Pour que les gens aient le bas du dos Qui soit davantage posé au sol En contact avec le sol Et là moi j'utilise bien le poids de mon corps Pour le bercer Et ça accentue un petit peu le mouvement de la tête Le hochement de tête C'est intéressant Donc ce mouvement Ce bercement numéro 1 Va aider à la détente générale du corps De toute façon à l'intégration de tous les réflexes C'est vraiment le mouvement rythmé Le bercement de base Quand on ne sait pas lequel faire On fait celui-là Il est apprécié par la majorité des gens Qu'on accompagne Enfants comme adultes Au niveau des réflexes Et bien il va nous aider A intégrer Les réflexes du pied Réflexes d'agrippement plantaire Réflexes de Babinski Réflexes d'allongement croisé Tous les réflexes qu'on a au niveau du pied A détendre toute la chaîne musculaire postérieure Donc à une action sur le réflexe tendinone protection Les réflexes du dos Dans une certaine mesure Sont également stimulés Réflexes spinal de Pérez Réflexes spinal de Galant Et tous les réflexes au niveau de la tête Et du cou Réflexes toniques asymétriques du cou Symmétriques du cou Réflexes toniques labyrinthiques Réflexes de Moreau Donc c'est vraiment une stimulation Douce Apaisante Qui travaille la proprioception De manière générale Et qui va travailler L'intégration globale De nos réflexes archaïques Au niveau de la durée C'est la personne qui choisit Comme les autres paramètres Les deux paramètres De durée Et d'amplitude Pardon Et de rythme Pour la durée c'est la même chose La personne va nous signaler Quand c'est assez pour elle Donc il y a une notion Vraiment de progression De progressivité On vous suggère De pratiquer les mouvements Pas plus de 2 à 3 minutes par jour Pour les premiers essais Pour les premières fois Et puis petit à petit Vous pourrez augmenter Si tout se passe bien Pour la personne Si son corps reçoit bien Cette information Vous pourrez augmenter la dose 10 minutes 15 minutes Voir plus Si la personne le souhaite Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo